Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Les 7 mercenaires, version française de The Magnificent 7. En édition Blu-ray, c'est d'Antoine Foucault avec Denzel Washington, Chris Pratt, Matt Boomer, Ethan Hawke, Harley Bennett, Vincent Donofrio, Beyon Ang Lee, Manuel Garcia Rulfo, Peter Sasgard et Luke Grimes. C'est distribué par Sony Pictures et vous pouvez vous procurer le film à magasin depuis le 20 décembre 2016. Après que son amoureux a été assassiné par l'industriel Bartholomew Bug et que celui-ci menace les citoyens de la ville de Rose Creek, Emma Cullen décide d'engager 7 mercenaires menés par l'impermutable Chilsum pour défendre son patelin. Comme les citoyens de Rose Creek ne sont pas d'habiles combattants, Chilsum et son équipe devront enseigner l'art de la guerre à ses paysans. Au fil de leur préparation, les Orlalois comprendront qu'ils se battent davantage pour la justice, l'honneur et le respect plus que pour l'argent. Ayant perdu grandement de sa popularité depuis les années 70, on peut remarquer que dernièrement, certaines productions ont eu droit à un succès critique et commercial permettant Western de garder la tête hors de l'eau. Étant un amateur de films de cette époque, mes attentes étaient grandes envers cette refonte du film Les 7 mercenaires, paru en 1960 et qui mettait en vedette Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Brunson, James Coburn et Ellie Wallach. En fait, je pourrais dire que le film a vraiment comblé en majorité mes attentes. Le réalisateur propose une histoire sensiblement identique à l'oeuvre originale. Elle n'hésite pas à mettre de l'avant la violence sans trop de sang à l'écran. C'est quand même un style qu'on retrouvait notamment dans les westerns spaghettis d'antan. Elle nous fait percevoir un Far West sale où la vie est difficile et loin d'être de l'amour. L'action, les fusillades et les explosions sont des moments très réussis qui captent notre attention. Par contre, les dialogues ne sont pas tout à fait efficaces, pas tout le temps efficaces. Il arrive de perdre le rythme, que certaines blagues ratent leur cible et que les motivations de quelques personnages ne soient pas bien expliquées. Une nouveauté présente dans cette adaptation est la diversité raciale. Chilsum, le personnage principal, est noir et parmi les autres mercenaires, on retrouve également un Indien et un Asiatique. Même la femme ayant recruté l'équipe prendra part à la bataille. Cette composition de genre et de race permet au long-métrage de se distinguer de son aîné. Denzel Washington en chasseur de primes à la tête de l'équipe de mercenaires est excellent. Chris Pratt propose un bad boy dragueur et blagueur efficace, même s'il ressemble à des personnages qu'il a déjà interprétés. Et Ethan Hawke, en vétéran dramatisé par la guerre, est intéressant, mais semble avoir été mis de côté à mi-chemin. Les autres personnages de l'équipe sont sous-exploités pour véritablement s'attacher à eux. La musique composée par James Horner est très bien, il s'harmonise à merveille avec les images à l'écran. Il se termine avec le thème du récit original au début du générique. Ce qui est dommage, c'est qu'elle aura été justement sa dernière création, puisque l'homme est décédé en juin 2015. Visuellement, ce transfert en haute définition est excellent. L'image est claire et détaillée, vraiment en tout temps. On a droit à un travail de très grande qualité de ce côté-là. Puisque c'est l'édition américaine que j'ai entre les mains, les pistes sonores sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, anglais DVS et espagnol 5.1, avec des sous-titres en anglais et en espagnol. Mais sachez que l'édition canadienne possède une piste française. Pour les suppléments, on retrouve Vengeance Mode, qui permet d'avoir un commentaire des membres de la production tout au long du visionnement, incluant des moments dans les coulisses pour certaines scènes clés qui vont apparaître à certains moments. On a des scènes supprimées. On a The Seven, qui permet d'en apprendre sur les personnages principaux. On a Directing The Seven, qui propose une discussion avec les membres de la production à propos du film. On a The Taking of Rose Creek, qui se concentre sur la scène, sur la séquence d'action dans la ville minière de Rose Creek. On a Rogue One, qui met l'accent sur le méchant du film. On a Guns Liner, qui se penche sur les armes et l'entraînement physique nécessaires pour les scènes d'action. On a Magnificent Music, qui focus sur le travail que James Horner a effectué. Et on termine avec une copie digitale. Malgré les défauts au niveau des dialogues et du développement de certains personnages, Les Sept mercenaires est un excellent divertissement qui réussit à se démarquer de son prédécesseur. Beaucoup d'action, surtout dans la seconde moitié du film, qui va vraiment plaire aux amateurs de Western. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.